Vous savez, je suis comme vous, moi aussi, il m'arrive souvent de regarder le rayon manga en librairie, et de me dire, putain ils ont pas redé au fileur, euh non, putain ça fait beaucoup de manga ! Et là en me rapprochant, j'ai toujours vu cette fameuse couverture, celle d'un vieux monsieur, souriant, comme étant joyeux ou apprenant une bonne nouvelle, avec un carré translucide avec le titre dans sa gueule, honnêtement, n'allons pas mentir, c'est extrêmement esthétique, la couverture se fait bien remarquer parmi toutes les autres, spécialement pour son style, plus réaliste que d'habitude. Et il s'avère que j'ai découvert y'a pas longtemps, que c'était en fait Inuyashiki, et que ce vieux monsieur là, n'est pas vraiment un vieux monsieur, puisque c'est un putain de TRANSFORMERS MEGAZORD 3000, mais vous allez voir, l'animé d'aujourd'hui est bien plus qu'un vieux robotisé sous windows xp ! Inuyashiki nous fera suivre l'avis de Ichiro Inuyashiki, d'où le titre si vous êtes pas con, un vieux, rien de plus, le salarie man type de toute société japonaise capitaliste, allez David, c'est ton moment de faire une remarque pertinente, vas-y, on croit en toi, on croit en toi mon meuf ! Argent ! Putain ! Mais vous fumez monsieur ! Mais ce vieux là, n'est vraiment pas du tout chanceux hein, sa famille le dénigre, le prennent pour un incapable, il a des problèmes de santé, son taf pue la merde, son seul soutien vient de sa chaîne, et je parle pas de sa femme, mais ça pue la merde comme nom, waf pas content ! Mais un jour, Inuyashiki chope à cancer, il essaye de l'annonce à sa famille, mais sans succès, ils en ont plus ou moins rien à foutre de lui, et genre réellement ? Euh… Chérie ? Oui ? J'ai… J'ai le cancer. Hum… Un cancer ? Un cancer… Attends mais… Un cancer ? Rien à foutre du Capricorne ! Donc après avoir été rejeté de tout le monde, Inuyashiki va dans un parc, on se changeait les idées, un beau soir d'été, et là bam, il se fait percuter, lui et un jeune homme à côté de lui, par une soucoupe volante, bon les aliens, on sait pas trop d'où ils sortent, mais ils ont fait de la merde, et pour pas laisser de traces, ils refont les corps, totalement de façon mécanique et meurtrière, on mélange, on mélange, on mélange, et bam, on obtient un papy totalement mécanisé, et prêt à concurrencer le Iron Man américain ! Faut croire qu'on voulait prolonger un peu la guerre froide quoi hein… Donc après la découverte de ces différentes fonctions, sûrement moins nombreuses que les chutes japonaises… Il décide de prendre sa vie en main, et de simplement aider le monde autour de lui, sauver autant de vies qu'il peut, et améliorer son quotidien ainsi que celui des personnes qui l'aiment, c'est beau putain, mais à côté, faut savoir, le méchant est un adolescent totalement sociopathe, qui une fois tous ses pouvoirs acquis, a décidé de… buter tout le monde, genre vraiment, le gars il a cru faire triangle rond, triangle haut, haut, bas, haut, triangle carré, et c'est bon, bam, on est dans GTA ! Le type fait vraiment comme il veut, après tout il est… méchant ! On suivra donc l'évolution de leurs parcours respectifs, bien que pas très respectés, qui se voudront être assez intéressants, au vu des choses dont on va parler après, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin ! Franchement si vous avez le temps, cet anime est pour moi un classique à ne pas louper ! Franchement, l'anime aborde tellement de bons thèmes, qu'il serait simplement trop long de les lister et de les développer ici ! En fait, si je voulais définir la chose de façon plus simple, je pense que l'anime illustre parfaitement la situation d'un jeune adolescent en construction, à qui on donne du pouvoir, car vraiment, si ce scénario venait vraiment arriver dans la vraie vie, et dans les mêmes conditions, je pense que ça se passerait à peu près comme ça ! Bon, sauf que là, le méchant sera en Lacoste TN, ok ! Peu à peu, on observe les barrières de l'autorité qui s'effondre pour le jeune homme, d'abord, l'amitié, ensuite la famille, et après la police, qui est censé représenter l'ultime figure du père symbolique, ce qui fait qu'à partir de là, une fois l'ordre tombé face à lui, le jeune homme n'a plus de limite, car plus aucune barrière pour le remettre sur le droit chemin, plus personne n'a d'autorité sur lui, mais pour autant, l'influence que les acteurs et les autres éléments vont avoir sur lui, vont s'en retrouver décuplé ! Et donc là, on commence à avoir une vision intéressante de tout, des réseaux sociaux, de leur mise en exergue sur le comportement des gens, à quel point certains ne ressentent aucune réalité sur le monde virtuel, ou pourtant il parle à des personnes réelles, pensez-y prochaine fois que vous faites un commentaire sur ma barbe, je vous fais remarquer que Marseille c'est pas si loin de la *** ! Contraster ces mondes de façon un enfer seulement que la vision de Shishigami, c'était tout simplement kiffant et intriguant à suivre, on comprenait plus ou moins les visions de tout le monde, et on ne pouvait que s'attendre à la rencontre et combat final de ces deux protagonistes ! Après la chose que je pourrais reprocher à l'oeuvre, c'est que globalement dans sa forme, il se passe pas grand chose ! Grossièrement, tout le long de la série, on va suivre Shishigami faire des crimes et des meurtres partout, et autant qu'il peut, et Inuyashiki faire de bonnes actions à côté, et sauver le plus de personnes qu'il peut, donc à partir du moment qu'on peut résumer l'oeuvre en aussi peu de mots, c'est là qu'on peut se dire qu'il y a un souci, peut-être, on pourrait peut-être se dire que ça manque de consistance, mais en tout cas les événements se voulaient quand même assez linéaires, n'allons pas mentir, mais c'est là pour moi l'importance de les montrer de façon assez crue, tous ces meurtres, tous ces homicides, que des choses qui font plaisir à Youtube, RIP dans les coms aussi tristes, on n'est pas dans les Singultimate par exemple, ou c'est simplement pour le kiff de l'action et du sang avec une bonne musique rock, non, pas du tout, ici on t'enlève même souvent l'OST pour te laisser la scène comme telle, et donc t'as vraiment l'impression de regarder un malade buter une famille de sang froid, de la plus cruelle des façons possibles, donc malgré tout, tout ce chemin linéaire, toutes les choses qui ont été montrées face caméra, étaient bel et bien utiles, pour nous faire correctement ressentir les choses, la chose par contre qui est bien, et qui reste à noter, c'est que tous ces événements, vont requérir souvent la participation de plusieurs acteurs, souvent de nouveaux qui vont être introduits, et auxquels on va s'attacher, soit de par leur périple, leur vie ou leur situation, et donc au bout du compte, toutes ces personnes rencontrées au terminal de l'aventure, finissent par avoir une valeur propre à nos yeux, et à ceux des deux protagonistes mécanisés, ce qui va du coup, nous faire ressentir des choses, et surenchérir sur quelques situations, où ces acteurs vont être mouvementés, du coup ça nous rend un peu plus sensibles, que si on ne connaissait rien sur eux. Dès lors qu'un acteur majeur, fait une action d'ampleur qui va concerner tous ces petits personnages très important, et toute cette structure, et qui va finalement former la série sur le plan humain, et va faire découler tout le ressenti qu'elle voulait nous faire avoir, avec le récit de tant de personnages à la fois, ce qui rend le tout, assez bien ficelé si je dois dire, car décidément, même si on le savait, la série nous amène quand même là où elle voulait nous amener, et d'une plutôt bonne façon, et nous fait prouver, via son intrigue pourtant simple, des émotions réelles, couplées à une véritable réflexion, pour celui qui prendra la peine de s'y pencher un minimum, BAH C'EST BEAU PUTAIN ! Est-ce que je dois vraiment parler de l'opening fait par Man with Emotion ? Les mêmes qui ont fait Database, les mêmes qui ont fait l'OP2 de Vinland Saga ? Non, je pense que c'est pas la peine, c'est putain de trop bien sa grand-mère la pute ! Donc pour une petite oeuvre de 11 épisodes, je dois dire que c'était une grosse surprise, et qu'avec autant d'appréciation de ma part, et pour le temps qu'il faut pour regarder ça, je pense que vous n'aurez aucun mal à regarder cette série, et surtout à l'apprécier convenablement ! Au risque d'en décevoir certains, même si je pense qu'il n'y a pas tellement de gens qui connaissent cette masterclass aujourd'hui, sinon manifestez-vous dans les commentaires, hélas, l'anime se conclut d'une plutôt bonne façon, bien qu'assez facile comme fin, mais qui a le don de remplir son rôle à merveille, qui est donc de… conclure, c'est tout l'intérêt d'une fin, l'anime adapte l'intégralité du manga, donc aucune chance de suite, et je pense que c'est mieux ainsi, il ne faut surtout pas à mon avis, surexploiter des filons qui marchent, ça aura été une belle petite aventure, rien n'est regrettable, et comme disait Voltaire dans Candide, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, la fin n'aurait vraiment pas pu être plus concluante, bien que assez cruelle pour nos deux protagonistes, mais bon, Inuyashiki nous a toujours habitué à une vision réelle sans filtre, et la série a tenu parole, donc je suis assez content, et je pense que c'est sur ces beaux de dire, que quand même, si toute information venait apparaître, genre un spin off ou autre truc qui sort, même si bon, bah je vous en informerais en commentaire, vous avez juste à en laisser un ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant portez vous bien, ciao bye ! Est-ce que vous saviez que j'arrivais à faire ça ? Mouououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououou